Dans cette nouvelle vidéo sur le langage LUA, nous allons regarder le projet tutorial 45 et apporter des modifications pour un bon fonctionnement dans la version française. Ce tutorial montre la manipulation d'éléments mobiles dans les structures immobilières et dans les objets ferroviaires. Les deux fonctions principales qui sont utilisées dans ce tutorial sont le EEP Structure Animate Axie et EEP S Structure Get Axie. Souvenez-vous, quand on a une fonction Get, ça veut dire qu'on lit la position de l'axe. Et quand on a une instruction du type Set, ça veut dire qu'on écrit quelque chose. On retrouve ici l'explication détaillée de la fonction Structure Animate Axie. Alors, déplace l'élément mobile spécifié de la structure ou de l'objet spécifié. Donc là, on a le nom LUA, on a l'élément mobile et la position. Donc le premier argument est le nom LUA de la propriété sous forme de chaîne de caractère. Le deuxième argument est le nom complet de l'élément mobile en tant que chaîne de caractère. Le troisième argument est le nom positif ou négatif de la position ou du pas pour le déplacement de l'élément mobile. Une valeur de 1000 ou de moins 1000 démarre un mouvement sans fin si le modèle a été arrêté, construit avec cette caractéristique. Par exemple, les ailes d'un moulin à vent que nous allons voir justement. Une valeur définie à 0 arrête tout mouvement. La valeur retournée est vraie si la structure désignée de l'élément mobile existe, sinon la valeur retournée est fausse. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai changé le moulin à vent, car le moulin à vent d'origine ne fonctionne pas correctement. J'ai donc choisi ce type de moulin à vent, qui est d'ailleurs dans notre inventaire. On retrouve donc ici dans le programme EEP modèle catalogue, on retrouve donc ici le nom du modèle en français et ici en allemand, qui est le même. Ici, on voit qu'il est dans notre inventaire et qu'on a un système d'axes, l'axe s'appelant Flügel. Donc le modèle se trouve dans les structures immobilières, c'est ce modèle-là. Alors, où trouve-t-on le nom des modèles LUA ? On clique sur le moulin à vent, bouton droit, propriété de l'objet. Et ici, vous avez le nom LUA. Vous voyez que là, c'est un autre nom LUA, qui prend la valeur 11, alors que l'autre était 4. Et ceci est important. Maintenant, pour déclencher l'animation, on utilise cette voiture qui déclenche les points de contact. Alors là, on a un point de contact ici, propriété de l'objet. Vous voyez, c'est le call from contact.2. Alors qu'ici, c'est le call contact.1. On retrouve donc ici la fonction pour le contact.1. Et là, structure, animat, axi. Donc là, vous voyez, ici, on a le nom, donc, LUA du modèle. C'est le 4. Ensuite, ici, on a l'axe. L'axe de rotation s'appelle Win 1000. Et ensuite, ici, on a la valeur de la position. On retrouve ici l'explication tout en haut. Alors, je viens ici de rajouter donc une ligne supplémentaire pour le moulin avant 11. Cette fois-ci, ici, j'ai mis 0. Et là, vous verrez pourquoi, quand on met moins 1, ce qui se passe sur les ailes. Et ici, c'est la fonction qui va nous permettre, donc, d'activer la rotation du moulin avant. Ici, si je mets 1000, ça tourne en permanence. Et là, si je mets Unlimited, eh bien, c'est la valeur de la variable qui est définie à cet endroit. Variable pour le mouvement continu. Alors, on effectue un test. Les deux moulins tournent. Ici, quand j'ai moins 1, vous voyez qu'elle revient un peu en arrière. Par contre, quand on a 0, elle s'arrête sur place. On continue maintenant avec la plaque tournante. Alors, première chose, je vais regarder le nom L.U.A. de la plaque tournante. C'est ce nom-là, 10 pont tournant, qu'on va retrouver, donc, dans notre script, à cet endroit. Donc là, de nouveau, on a la même fonction qu'ici, mais le nom a changé. Et ici, donc, l'axe de rotation, c'est pont. Et ici, c'est les pas de rotation. Alors ici, on dit que pour 9 pas de rotation, ça correspond à un angle de 180 degrés. On retrouve donc ici le nom du modèle qui est utilisé. Et vous voyez que, de nouveau, c'est un modèle qu'on ne peut pas utiliser dans notre inventaire. Il est seulement visible, comme modèle de démonstration. On retrouve donc ici un point de contact. Donc, contact.on.tourne-table. C'est donc ce qu'on vient de voir. Donc ici, contact.on.tourne-table. Ce qui déclenche cette fonction. Si l'on va maintenant dans la fonction main, on voit que ici, on va prélever, donc, l'axe, donc, l'angle de rotation. Et ensuite, on va, donc, faire appel à la fonction qui chèque et fait tourner le train. Alors, cette fonction, elle se trouve, donc, ici. C'est toute cette fonction qui est là. Ensuite, on obtient, donc, l'angle du pont. Avec le gate taxi. Ici, le gate train speed, on obtient la vitesse actuelle. Et ici, on imprime les résultats à l'écran. Alors, attention, ici, de bien mettre aussi le numéro de la locomotive. Et ici, on a, donc, une condition. Avec une variable boolean du type end, il faudra, donc, que ces deux conditions soient remplies pour qu'on puisse donner une vitesse à notre train de 50. On fait un test. Ici, vous voyez, on a les résultats dans la fenêtre d'événements. Là, on voit que l'angle s'incrémente. Donc, ceci sera aussi la fin de cette vidéo. On voit que l'angle s'incrémité, on a les résultats dans la fenêtre d'événements.